... Plusieurs méchants et criminels ont tout fait et tout essayé afin de découvrir la véritable identité de Batman. Mais il s'en folie de peu que l'enthousiasme d'un jeune garçon, trop rempli de bon vouloir de bien faire, ne parvienne à faire ce que tous les méchants de la perle n'ont jamais réussi jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire démasquer Batman. Et Bruce Wayne doit faire face à toutes sortes de troubles juvéniles alors que s'amosse l'aventure intitulée Le faux Robin, l'invincible. Tard, ce soir-là, Batman et Robin revenant d'une mission bien remplie contre le mal et la perle, en approchant de l'entrée secrète de la sombre Batcave, Batman ne peut s'empêcher de féliciter Robin. T'as très bien marché ce soir, Robin, mais tu n'étais pas arrivé à temps pour maîtriser le gorille, c'était la fin pour moi. Oui, mais c'est bien de valeur que le gorille réussit à s'enfuir. Eh bien, nous sommes arrivés à l'entrée secrète. Je vais ouvrir la porte avec le contrôle magnétique de ma ceinture. Nous y voilà, Robin. Laisse, je vais tourner le commutateur. Ah, ça va faire du bien de retirer ses vêtements. J'espère qu'Alfred a préparé de la nourriture pour nous, car pour toutes ces aventures, on m'a aiguisé ma faim. Dis donc, Robin, tu n'as pas encore commencé à te dévêtir. Qu'est-ce qui te retient? Tu n'as même pas encore enlevé ton masque. C'est une petite surprise que je te prépare. Tiens maintenant, regarde, Batman. Mais tu n'es pas Robin. Tu veux dire que je ne suis pas Dick Grayson, le vrai Robin? Mais c'est une folie. Tu es un imposteur. Dis qui tu es. Et où as-tu pris ses vêtements? Tout doux, tout doux. Laisse mon bras. Robin, c'est-à-dire Dick Grayson, a été blessé dans une bataille avec les hommes du gorille. Et il est venu se réfugier chez moi pour demander à l'aide et m'a demandé de le remplacer en revêtant son costume. Tu peux m'appeler Freddy. Quoi? Mais jamais, Robin aurait... Tiens, Alfred. Bonsoir. Je vous apporte un chouper à vous et à M. Dick. Mais juste ciel, ce n'est pas Robin. Vous n'êtes pas plus surpris que je ne le suis, Alfred? Maintenant, dis-nous la vérité, Freddy, ou qui que tu sois. Tu dis la vérité. Mon nom est Fred Lloyd. Je suis le fils de Hank Lloyd, le grand champion olympique. Depuis l'âge de cinq ans, mon père m'a entraîné dans tout ce qui concerne l'aclétisme, la course, le saut, le virevolte et tout genre de jeux aériens. Vous voyez, il était fatal que Robin vienne se réfugier chez moi car je suis probablement le seul garçon capable de le remplacer. Oh, M. Wayne, c'est le bad fun. Il n'est plus le temps de discuter. Attends ici jusqu'à ce que je revienne, Freddy. Attends, attends mon oeil, OK? J'étais assez bon pour capturer le gorille, je suis encore assez bon pour aller avec toi. Oh non, tu ne viens pas. Écoute, Bruce Wayne, je connais ta véritable identité maintenant. Ou bien je travaille avec toi, ou je dis au monde entier qui tu es en vérité. Juste ciel, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a rien que je puisse faire, Alfred. C'est du chantage, je suis obligé de m'y soumettre. Très bien, Freddy, montre dans le Batmobile et attends-moi pendant que j'appelle la police et Alfred. Viens avec moi. Glacé devant un tel ultimatum, Batman peut prendre le risque de voir son grand secret dévoilé. Se rendra-t-il au volant de son Batmobile. Accompagnez-vous pour Robin. Il sera à toute vitesse sur la scène du crime au grand parc d'amusement. Batman, nous avons le gorille pris au piège dans la chambre au miroir. Mais nous pouvons ouvrir le feu sans risquer de blesser d'innocentes personnes. OK, capitaine. Freddy, je veux dire Robin et moi, allons voir ce que nous pouvons faire. Allons, Robin, il ne prend aucune chance. Fais juste me suivre. Ne crains rien, Batman. Je peux prendre soin de moi. Diable. Comme tous ces miroirs sont trompeurs. Comme ça, te voler encore, Batman. Hé, tous ces miroirs. Quel de toi est le vrai? Tous ces miroirs me donnent une idée, Robin. Ils sont sur roulette. En me glissant derrière l'un d'eux, je pourrais le pousser jusqu'à lui. Assez prêt pour l'entraper. Je vais t'avoir, Batman. Ne bouge pas, Freddy. J'y vais. OK, Robin. Je te vois là sur le plancher. Tiens, voici pour toi. Tiens, c'est ça. C'est pour toi, Gorille. Il est en voile en tout cas. Tu l'as eu, Batman. Batman, êtes-vous sauf là-dedans? Très bien, très bien, capitaine. Mais on ne peut pas en dire autant du Gorille. Il est sans connaissance. Venez le quérir. Après la capture du fameux criminel, Batman retourne à la maison, toujours accompagné du faux robin. Mission accomplie, M. Wayne. Oui, Alfred. Maintenant, la Gorille est bien gardée derrière les barreaux. Très bien, Batman. Je suppose maintenant que tu veux venir chez moi pour y chercher le vrai robin? Oh, rien n'a presse, Freddy. Tu vas prouver ce soir que tu veux être un aussi bon chasseur de criminels qu'Edick lui-même. N'est-ce pas, Alfred? C'est sûrement, sûrement. M. Wayne, M. Freddy a prouvé qu'il était un très bon robin. Quoi? Après toutes ces années passant ensemble? Joli duo. Laissez tomber ainsi votre ami. Mais, Freddy, nous ne disons que la vérité. Oui? Eh bien, regardez de plus près mon vrai visage. Juste ciel. Freddy portait un masque en dessous et c'était le vrai robin? Oui, c'est moi le vrai robin. Je voulais prouver que j'étais aussi bon à me déguiser que Batman lui-même. Et je crois que je vous ai roulés tous les deux. Attendez une minute. Qu'est-ce qu'il y a, tu comiques? Le déguisement était parfait, pourtant. Le déguisement était excellent. Seulement, tu as oublié une chose. Lorsque l'on est arrivé dans le souterrain, tu es celui qui a tourné le commutateur. Or, si tu avais été un étranger, tu n'aurais pas su où était le bouton dans la noirceur. Et comme tu semblais vouloir jouer le rôle d'un imposteur, tu réalisais ce que tu pensais. J'ai donc mis Alfred au courant avant de partir et que je t'ai laissé continuer ton jeu. Oui, M. Dick. Nous avons pensé vous donner une bonne leçon. Je crois que je l'ai mérité. On ne peut pas battre un maître à son propre jeu. Allons, allons, allons. Prenez ça du bon côté, M. Dick. Vous savez bien que Batman n'aura jamais à ses côtés un autre robin que le vrai robin, l'invincible. Merci. 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 Merci.